Wesh l'équipe les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter un logiciel de façon à abuser de l'AIM Assist. C'est le petit logiciel magique que certains utilisent. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y aura trois parties du coup. Il y aura l'overclock de la manette, il y aura le réglage de la manette et il y aura le réglage interne dans le jeu, donc Call of Duty Warzone. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir. Quand on aura bien réglé ça aux petits oignons, tu vas comprendre comment tu accroches de fous malades sur ce jeu. N'hésite pas à lâcher un commentaire, lâche un like, abonne-toi. On se retrouve bientôt pour beaucoup de contenu, outre que Warzone. N'hésite pas à liker à partager des avis constructifs, c'est parti. Alors du coup l'équipe, ça va être très facile. On va commencer du coup, moi j'ai une manette PS5 absolument classique, branchée directement en filaire. Sans fil les gars, c'est de la merde, branchez-la. Quoi qu'il arrive, branchez-la, c'est le bon conseil que je peux vous donner. Dès le début, c'est branchez-la, quoi qu'il arrive. Alors ensuite les gars, on va commencer à installer DS4 Windows. Donc c'est possible que votre manette ne soit pas détectée. Donc vous allez sur DualSense PlayStation, vous faites Driver, manette PS5 pour PC et vous allez trouver ça tout de suite, vous téléchargez et basta. Une fois que ceci est fait les gars, vous lancez DS4 Windows. A partir de là les gars, vous avez lancé DS4 Windows. Ce que vous faites, c'est que là vous ne touchez à rien. Le seul truc que vous faites, c'est dans le mode RS, Output Curve, vous mettez Précision. Dans le mode R2, vous ne touchez à rien. Et par contre dans le 6-A6 Axel, vous mettez pareil, Précision ici et Précision ici. Une fois que ceci est fait les gars, vous appliquez, vous sauvegardez le profil, basta. Le seul truc qu'il y aura peut-être à faire les gars, c'est ici dans Other, de mettre manette émulée DualShock 4. Parce que du coup, le truc, c'est que ça va littéralement mettre les boutons genre YA de Magnetic Box. Et c'est dégueulasse, regardez, on voit juste ici. Voilà. Une fois que ceci est fait les gars, ah, j'oubliez, n'oubliez surtout pas de mettre ici 1 MS. De façon à ce que, regardez, moi là, j'ai 0 MS, batterie 100%. Voilà, tout simplement. Une fois que ceci est fait les gars, hop, vous réduisez juste. Et vous allez voir que, en fait, la fenêtre ne s'affiche plus. Vous arrivez ici pour overclocker votre manette. Donc là, vous mettez All, important dans le device. Vous voyez qu'ici, du coup, moi, avant, c'était marqué 6. Là, c'est marqué maintenant 1. Donc ça, c'est les millisecondes. Donc vous regardez bien, les gars, Microsoft sur casque DualSense Wireless. Mon microphone sur casque, c'est normal parce qu'il y a un micro, donc il détecte en tant que micro aussi. Ce n'est pas grave, c'est les PC. Vous allez, normalement, DualSync PL5, c'est toujours comme ça. Donc vous commencez à cliquer ici. Hop, vous faites Install Service. Ensuite, vous cliquez ici, vous mettez à 8000. Vous faites Install Service. Et ici, vous cliquez sur Filter, important parce que ça sera décoché. Cochez-là et vous faites Install Service. Une fois que ceci est fait, les gars, vous fermerez. Si vous avez une barre rouge quand vous avez fait ça, ce qui est important, c'est de redémarrer votre PC, d'aller dans le BIOS et de désactiver Secure Boot et d'effacer, donc faire Restore Clé. Et voilà, désactiver le Secure Boot et Restore Clé, basta. Terminé, vous relancez, vous refaites la manip et ça va littéralement mettre un MS, ce qui va vous permettre, donc après ça, vous fermez, ce qui va vous permettre d'avoir les fameux 1MS sur DS4 Windows, tout simplement. Une fois que ceci est fait, les gars, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez directement dans votre jeu. Une fois, les gars, que vous êtes dans votre jeu, ce que vous faites là, c'est Paramètres. Donc vous allez dans la Paramètres, bien sûr, de votre manette directement. Hop là, ici, Manette. Voilà, vous descendez dans Viser. Donc moi, par exemple, ma sortie, c'est 66075, tout simplement. C'est pas ouf, mais ça va. J'en ai largement assez. Et là, aide à la visée sur ceci, vous faites avec. Vous mettez bel et bien le mode Black Ops. C'est important parce que le mode Black Ops, en fait, ça va ramener votre manette, votre viseur directement sur le joueur. Donc là, Black Ops, système de visée classique utilisé d'un jeu Black Ops et qui ralentit près d'une cible, tout simplement. Voilà, ça va accrocher. Et là, important, les gars, vous mettez bien Assistance, pas précision. Parce que sinon, ça va, votre visée est corrigée afin que votre réticule vise le même point après avoir changé de visée. Donc ça va remettre, donc ça va littéralement faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Une fois que vous faites ça, les gars, je vais vous mettre le gameplay juste après ça. Vous allez voir que vous allez accrocher du feu de dieu. Regarde bien le gameplay. Tu vas être assez impressionné de l'ime-assist que ça fait. Bon, il y a aussi la visée derrière, les gars. Si vous ne savez pas viser, quoi qu'il arrive, ça ne va pas changer grand-chose. En revanche, si vous savez viser un minimum, que vous avez un minimum de GameSense, vous allez accrocher littéralement sur les joueurs. N'hésite pas à liker, à partager, débugger en commentaire. Je te dis à la prochaine. C'était Hyperaccent. T'es fou, quoi ? Je suis mort déjà. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, je t'ai ? Attends, attends. Ouais ! J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. What ? Tu t'en parles pour moi ? Ils sont en train de faire un bordel ! Comment tu veux que... Attends, chute, chute, chute. J'suis en train de faire un bordel ! Ça arrive. Fini-le ! Wesh ! Non, 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 non ! Attends, 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 attends ! Il y a un clé. Non, 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 non. On va là-bas. Dépêche-toi, viens, 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 viens. Il n'y a plus de vie encore. Voilà, arrêtez avec ma frappe. Allez, hop, ça dégage. Ça va plus rien crampé, bande de salopes. Vas-y, on prend nos classes. Ça va, c'est lui. On marche. Il est marqué. Envoyez un soutien à l'air qu'un. Merci. Merci. Mec, tu chis. Il est sur moi, il est sur moi. Marqu'en, 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 marqu'en. Tu te reses ? Toi, tu prends le risque de... Non, marqu'en, 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 marqu'en. C'est la mort de l'industrie. Sortez les 8-6. On vient fêter la fin du disque. Oui, au pied du mur. C'est nous le futur. De parler comme Rocky dans la réserve. Je m'en bats les steaks. Et barque. Oh! Oh! Wouhouhouhouhouhouu ! Let's go baby ! More ? Non, non, le chat. Nooo, va-y'a-m'inquiéter d'armes ! Let's go bro ! Let's go ! Non, j'peux plus. Ah, je crois que tu ne primes rien, mais pour payer, je crois rien. Déné 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 délili lopalapa lalala C'est Guiné de Seine Mouuuu Désolé gros, je m'excusera mais... C'est là ? Let's go, t'es là gros ? Quoi là là ? Putain ! Info ? Il m'a tué, il est sur moi, là où il y a mon... Il n'y aura plus de seconde chance Il n'y a plus de shield Ah je vois Bon ça fait jamais Il y a plus de shield Il n'y a plus de shield Il n'y a plus de magic Il n'y a plus de shield